Donc en fait il vient le président de l'OM et donc il nous explique très clairement avec moult détails pourquoi il n'y a pas d'argent pourquoi ceci pourquoi cela machin alors c'est vrai que ça sert peut-être à rien de se retourner et on va moins dire il faut regarder devant pas derrière mais la situation actuelle elle est quand même dû à sa gestion à lui on n'a pas d'argent on n'a pas d'argent mais on a le deuxième ou troisième plus gros budget de France une masse salariale de 67 millions énorme toute cette situation là qu'il a créé c'est lui quoi à un moment il faut demander des comptes c'est lui qui a mis le club là où il est alors dire aujourd'hui c'est l'austérité c'est l'austérité dire si on était par exemple dans un cadre on va dire politique avec un parti au pouvoir qui dirige la France et des élections qui arrivent mais ce parti là il dégage parce qu'on lui dit mais comment tu comment tu as géré ça tu nous fais l'austérité sauf que tu nous as donné des salaires de malade à des joueurs qui méritaient pas tu as merdé les recrutements tu as creusé le trou tu as fait ceci tu as fait cela aujourd'hui tu dis on est il a dit un truc énorme il a dit Alessandrini rêvait de jouer à l'OM mais c'était trop cher pour nous il est parti à Rennes 2 millions et euros mais c'est pas grave ça ce qu'il dit là alors mais qu'est-ce qui a fait que l'OM ne peut pas se payer un joueur de ce calibre là c'est que l'OM a mis 18 millions avec des sommes astronomiques sur des joueurs qui le méritaient pas avant à un moment il y a des comptes à rendre Fabrice bonsoir t'as écouté Vincent Labrune dans Louis s'attaque ouais voilà bah Daniel vient exactement le résumé de ce que je voulais dire quoi j'ai absolument rien à ajouter quoi c'est exactement ça quoi il se fout un peu de notre gueule quoi je veux dire avec bah quand il parle d'Alessandrini par exemple quand bon le cas de Rockbat c'est même pas la peine d'en parler pourtant on y a cru je pense qu'il y a plusieurs supporters qui ont cru la belle histoire pour deux mois oui bon ça après lui il n'est pas responsable de ce que les gens non 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 ça par contre après c'est autre chose quoi après c'est autre chose mais voilà quoi donc il n'y a plus d'argent il n'y a plus rien du tout voilà mais il y a un truc Daniel et pareil pour notre auditeur là toi tiens tu me fais le parallèle entre la politique et le club de foot moi je veux bien mais quand tu es en politique tu gères le budget des français tu gères tu te déchires tu dégages eux c'est quand même eux qui ont mis l'argent enfin notamment Margarita Louis-Dreyfus qui a mis de l'argent et qui s'est viandé à un moment donné comme le président Aulas a pu se viander à un moment donné je suis d'accord et derrière il faut l'austérité parce qu'ils se sont viandés ben oui c'est le lot des clubs français quand tu te viandes d'un an ou deux tu le payes derrière le président Aulas nous a expliqué la même chose le président Aulas il s'en sort un petit peu mieux ben oui parce qu'ils viennent pas donner des explications et en gros venir parler le langage de l'honnêteté de la sincérité pour dire oui on n'a pas d'argent c'est ceci c'est cela je vous explique tout machin mais explique nous que tu as mal géré mais il est déjà passé chez Louis il a déjà dit ça ah il l'a dit ben une fois ben oui qu'il y a eu des erreurs tu peux me ressortir que des joueurs tu peux me ressortir les moments où il a dit j'ai géré le club n'importe comment depuis des années il est déjà passé chez Louis où il a dit qu'il y avait des joueurs qui avaient été avec des trop gros contrats qui avaient eu des erreurs qui a été faites il avait surtout dénoncé le mec qui était là avant lui oui oui non mais bon ah ben non Eric c'est pas la même chose excuse moi il a bien allumé d'acier dès qu'il a pu il a bien allumé d'acier il adorait des champs il déteste des champs non mais je vais faire le même raisonnement que toi ça change quoi dans notre débat qui a fait les erreurs avant ça change qu'à un moment il peut ben non mais ça change mais dans le débat ça change quoi il vient nous on réagit à une interview qu'il donne aujourd'hui sur l'antenne où il dit il s'est passé ceci ben commence déjà par dire j'ai merdé la gestion du club j'ai fait ceci j'ai fait cela mais malgré tout c'est quand même nous qui mettons l'oseille et si on n'est pas là il n'y a plus rien donc je vous annonce qu'aujourd'hui à cause de nous à cause de nos erreurs on est obligé de faire ça ça change quoi dans la situation du club ? ça change quoi ? dans la situation du club ? déjà il est content d'entendre que le président est assez lucide pour reconnaître ses erreurs et c'est déjà bien mon vieux c'est déjà bien et tu crois que le supporter marseillais il ne sait pas ce qui s'est passé ces dernières années il ne comprend pas ce qui s'est passé en ce moment il a envie d'entendre le grand Manitou lui dire j'ai merdé il ne sait pas et qui sait pas ce qui s'est passé il ne sait pas ce qu'il fallait ou s'est passé le Président vous ne obedez pas ce qui s'est passé le Monster vous allez gêner le氣 le